Générique Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui au final reste sur une dynamique plutôt haussière. On a eu peur à un moment puisque sur l'ouverture on était venu ici sur des précédents points hauts significatifs de la semaine dernière et puis on a commencé ici à consolider. Alors je vous avais donné cette zone ici des 4700 points. Finalement c'est sur la zone des 4720 points que les cours ici sont venus se poser. Cette zone ici qui était la précédente résistance que j'avais réajustée ici à 4700 et qui était le précédent point hauss significatif que nous avions eu ici sur cette tentative de sortie. Et bien c'est sur cette zone que l'on est venu se poser avant de repartir à la hausse. Au final le CAC 40 clôture à 4762 points 78 et gagne 1,43% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous avions une petite crainte d'avoir ici une rupture de cette zone des 4700 points. Je vais y revenir. On marque ici une séance qui est assez rassurante d'autant plus que comme nous allons le voir au niveau des indicateurs c'était férié aujourd'hui dans de nombreux pays et donc on n'a pas eu énormément de volume. Le fait d'avoir ici une bougie qui permet justement de rester dans cette zone est assez rassurant pour la suite. Du point de vue des indicateurs techniques on était ici sur une dynamique de retournement à la précédente séance. Ici les histogrammes du MACD repartent sur une évolution plutôt positive. Quant au RSI et bien on poursuit ici la progression en direction de la zone de surachat mais on reste pour l'instant dans la zone neutre. Donc comme je vous le disais jour férié aujourd'hui donc des volumes nettement inférieurs à la moyenne mais qui ne sont pas dus à un désintéressement du marché mais plutôt je dirais voilà au fait que bon nombre d'investisseurs n'étaient pas présents. Donc on a ici une configuration qui est assez intéressante dans le sens où comme je l'ai abordé ce matin mais si vous n'avez pas vu cette analyse je vais y revenir dessus. Quand on est venu ici marquer cette zone de points hauts j'évoquais la possibilité ici d'avoir une configuration qui pourrait en cas de rupture ici sur cette zone des 4700 points et bien ressembler à ce genre de choses donc à partir du moment où on est là si on vient ici tester cette zone des 4700 points et si on casse cette zone et bien on a une configuration dans ce qu'on appelle un double top donc double top ici on reporte l'amplitude entre cette zone de points hauts et la ligne de coup qui est représentée ici par le point bas significatif qui se trouve entre ces deux plus hauts et donc on reporte cette amplitude sur la ligne de coup et donc on obtient approximativement ici et bien un objectif proche des 4570 points qui plus est ici représenté renforcé par un gap haussier qui était un gap de continuité et qui pourrait donc faire un bon objectif en cas de capture des 4700. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller à partir de demain a priori les futurs nous indiquent que les indices seraient plutôt sur une poursuite de mouvements haussiers donc si c'est le cas tant que je rappelle que tant que l'on ne repasse pas ici sous cette zone des 4700 points l'objectif c'est une poursuite du mouvement en direction des 4920 points pourquoi ces 4920 points ? Et bien tout simplement parce que c'était justement une zone ici de résistance qui marque le début d'un gap qui avait été largement ouvert donc durant le mois de mars et qui était un gap d'accélération on a vu le gap de rupture dans un premier temps le gap de continuité deuxième gap de continuité et on était parvenu ici jusqu'à ce point bas qui avait initié donc les bases du rebond donc c'est assez intéressant et tant que l'on reste ici sous cette zone on est donc dans une dynamique de poursuite ici en direction des 4920 on reste toujours sur une dynamique de rebond technique certes on a validé ici une rupture haussière de ce point haut significatif mais la dynamique reste tout de même relativement faible au regard de la baisse qui a été consentie ces dernières semaines voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 d'un point de vue statistique on a des probabilités qui remontent un petit peu alors par contre c'est pas très très bon puisque c'est plutôt baissier alors toujours à partir du niveau d'ouverture par exemple pour aujourd'hui d'après les statistiques ici on est effectivement sur une bougie qui clôture en hausse par rapport à la clôture de vendredi puisqu'on est largement au dessus par contre en termes de statistiques si on prend par rapport au niveau d'ouverture et bien on est bien sur une bougie baissière la baissée ici la clôture se fait sur un niveau inférieur au niveau d'ouverture donc c'est ça qu'il faut retenir sur l'étude statistique donc pour les prochaines études statistiques et bien on a une probabilité plutôt baissière à partir du niveau d'ouverture de demain et qui semble se confirmer par le temps puisque sur la semaine il semble bien que ce soit la baisse qui l'emporte voilà donc pour ce point clôture CAC 40 passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site poursicoté.com CAC 40